Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 24 septembre 2018, point bourse du jour, séance dispersée vendredi à Wall Street, mais nouveau record tout de même pour le Dow Jones qui a terminé hausse de 0,32%, le SP500 a terminé proche de l'équilibre, le Nasdaq en petit retrassement de 0,5%, bel hausse sur le Nikkei ce matin 0,8% et on a un CAC 40 qui ce matin est à 5473 points. Donc marché a été tiré vendredi avec l'échéance puisqu'à 16h on a terminé au plus haut sur le CAC 40, vers 5485, on continue à travailler avec un biais principalement haussier dans la mesure où depuis le franchissement des 5310 et surtout les 5380, on travaille dynamiquement à l'achat, on essaie d'acheter pour aujourd'hui sur 5485,5 ans pour jouer un pull back dans cette zone-là, on butait précédemment dans cette zone-là, si jamais on revenait sur ce niveau-là on pourrait tenter un petit rebond, on peut également, et moi c'est ce que je privilégie de travailler en synthétique, donc en poutre synthétique, en achetant des colles, notamment le 5550 octobre, il ne coûte pas cher, il y a une faible volatilité dessus, pour m'appuyer dessus et travailler vendeur sur le futur, considérant que oui le biais est haussier, mais si la hausse doit se poursuivre, ce qui n'est pas évident tout de même, elle restera laborieuse, donc on aura des retracements, ce qui nous permettra d'accumuler un grand nombre d'écarts et surtout de ne pas se poser trop de questions si jamais le marché continue de monter puisque le risque sera fermé, donc c'est le type de stratégie qu'on est amené à voir dans nos formations sur les options que l'on dispensera à la fin de semaine, donc là je suis actuellement à Paris, stage de formation futur et options, donc lundi, mardi, mercredi futur, jeudi, vendredi, les options, donc achat sur 5 445,5 ans, sinon quand on regarde du côté du DAX, et bien le biais est baissier, donc haussier sur le CAC, baissier sur le DAX, on cherche à vendre dans la zone des 12 410,20, vendredi sur le trade du jour, on avait proposé une vente à 12 413, ça a bien fonctionné puisqu'on a pu vendre là, on a pu revendre ici, même si c'est vrai que derrière on est passé au-dessus, mais on a pu tout de même faire un écart, donc on continue dans le même état d'esprit, à savoir l'accumulation d'écarts dans le sens vente-achat, avec des niveaux de rachat comme par exemple 12 360 voire 12 330 pour jouer un double appui avec le niveau qui a été atteint ce matin, et donc d'ailleurs la vente que l'on avait proposé à 12 413 vendredi, il y avait l'objectif numéro 2 qui se situe à 12 333, donc il a fallu être patient, mais voilà, ça a été atteint, et ça fait un bel écart. Du côté de l'euro dollar, et bien on a un biais qui est baissier, on cherche toujours à travailler principalement vendeur, même si c'est vrai que sur le fond, on voit que l'euro dollar ne baisse plus trop, mais on continue de travailler vendeur tant qu'on est en dessous des 1,1850, donc d'ailleurs 1,1850 constitue une ligne de coût, une figure, on a une épaule-tête-épaule inversée, avec une épaule ici, une tête là, et une deuxième épaule ici, donc le franchissement de 1,1850 déclencherait la figure, donc on passerait avec un biais haussier au-dessus de ce niveau d'1,1850, mais pour l'instant on cherche à accumuler des écarts dans le vente-achat, et pour aujourd'hui, on va essayer de vendre le plus proche possible de 1,1790, 1,1800, dans l'idée de jouer 30-40 pips de retrassement. Quand on regarde du côté des actions, hop, voyons voir ce qu'il y a, j'ai pas mes écrans préparés, excusez-moi, affichage, non c'est pas ça, voilà, les valeurs du CAC, elles sont ici. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, je fais une petite pause, histoire de répréparer les écrans, donc plus forte hausse technique ce matin, plus forte baisse Valeo, rien de bien méchant, toujours beaucoup de régularité, les grosses pondérations sont proches de l'équilibre, on voit Sanofi qui perd 0,15, Airbus 0,28, c'est pas bien méchant, les bancaires en petites sous-performances, donc tout se fait dans la régularité, le total est pas mal, d'ailleurs total revient sur ces derniers plus hauts, autour de 56, le volume comment est-il ? 159 millions, il est 9h22, c'est vraiment pas beaucoup. Quand on regarde du côté des milliers small cap, les valeurs qui suscitent de l'intérêt, qu'est-ce que l'on a ce matin ? Donc intrasens, Valeo, Benmer, Alternabre, Pacorp, Ribeir, bon, pas grand chose, Alten, vendredi il y a Altron qui a bougé pas mal, il prenait à un moment donné 10% en séance, avant de revenir un peu en arrière, on a Arcos aussi, donc on a eu pas mal de démarrages sur des valeurs du CAC, notamment l'image de Renault, d'ailleurs que fait Renault ce matin, elle baisse un petit peu, donc on a déclenché un petit signal d'achat, au-dessus de l'horizontale ici, et pour l'instant ça confirme pas trop, mais on va voir, c'est sûr qu'il y a toujours de quoi se poser des questions sur la suite, dans la mesure où le CAC est sur des plus hauts récents aussi, donc nous on est très méfiant sur ce niveau de prix là, d'où l'idée de monter des poutres synthétiques. Sur ce, je vous laisse, je clive en stage, bonne séance à tous, et à demain pour un nouveau point de bourse, salut tout le monde ! Merci.